La propriété d'hydrophobie permet de laisser l'eau s'écouler sur une surface tout en la nettoyant. Elle permet également à de nombreux organismes de se déplacer à la surface de l'eau sans s'y enfoncer ou s'y noyer. Comment une surface peut-elle être hydrophobe ? Pour savoir si une surface est hydrophobe, une expérience très simple consiste juste à mettre de l'eau dessus. Et en fonction du comportement de votre goutte d'eau, vous saurez si vous avez la surface hydrophobe ou pas. Si votre eau a tendance à se former en goutte et à minimiser son interaction avec cette surface, ça veut dire que votre surface est hydrophobe. L'angle que fait la goutte avec la surface est un bon indicateur de son degré d'hydrophobie. On considère qu'une surface est hydrophobe lorsque cet angle de contact dépasse les 90 degrés. Et lorsqu'il dépasse ces 150 degrés, la surface est dite super hydrophobe. L'eau a tendance à s'étaler sur des surfaces non hydrophobes. Je suis toujours demandé comment tu peux avoir des insectes qui arrivent à nager sous l'eau très facilement, visiblement, et d'autres qui, eux, au contraire, restent complètement en surface et peuvent marcher sur l'eau, mais seraient complètement incapables d'aller sous l'eau. Or pourtant, les deux sont faits avec le même matériau, c'est de la chitine, les deux. Donc, comment tu peux avoir deux stratégies aussi différentes avec le même matériau ? Il y a de la chimie dans cette affaire, non ? Oui, en fait, c'est des propriétés de surface. Ce sont des interactions, soit qui sont attractives ou répulsives. Et donc, hydrophobe, ça repousse l'eau. Contrairement à hydrophiles, donc des insectes qui veulent plonger doivent se mouiller et donc ils sont plutôt hydrophiles. Quand ils posent leurs pattes sur l'eau, en fait, l'eau ne monte pas, tu vois, par capillarité, comme sur n'importe quel matériau hydrophile, mais qu'au contraire, l'eau, elle est repoussée. Et donc, du coup, le gériste ne rentre jamais dans l'eau. L'eau ne touche le matériau que par quelques pointes et comme le matériau est hydrophobe, l'eau ne rentre pas dans les pointes. Donc, en fait, il ne touche pratiquement pas la surface de l'eau. Des surfaces hydrophobes similaires existent chez d'autres espèces. C'est le cas du nénuphar, de la feuille de lotus et de la plupart des végétaux. Mais aussi des ailes de papillon, des plumes d'oiseaux et des soies d'araignée. Quel type d'applications bio-inspirées pouvons-nous recenser aujourd'hui ? Les applications tirées des surfaces super hydrophobiques sont extrêmement variées. Et en quoi elles nous intéressent aujourd'hui ? C'est le fait qu'elles ne sont pas seulement super hydrophobiques. Quand on regarde une surface de plante, par exemple, qui va repousser l'eau, comme le lotus, comme le chou, comme plein d'espèces de plantes dans le monde vivant, ça leur permet de lutter contre les contaminations. Les goudots vont perler à la surface et emmener avec elles tous les contaminants. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre d'applications qui s'en inspirent. Et on a la possibilité, avec le développement des techniques de gravure, par exemple, aux échelles nanométriques, micrométriques, de venir texturer les surfaces à des échelles extrêmement fines. Tous types de surfaces, des métaux, des céramiques, du verre, même des polymères. Et les fonctions sont très variées. Que ce soit la limitation de l'encrassement, donc ça c'est un rôle très très important quand on pense aux infrastructures laitières, par exemple. Il faut limiter l'invasion des microbes et un rôle aussi important aujourd'hui pour lutter contre la prolifération d'organismes marins sur les surfaces des bateaux, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !